bonjour à tous nous sommes le mardi 30 juin 2020 heureux d'être ensemble à nouveau voilà vous avez appris aujourd'hui par mail le désir que nous avons de nous retrouver ensemble et nous avons choisi quatre dates je le rappelle donc pour nous retrouver en présentiel le dimanche 19 juillet le 19 manche 26 juillet le dimanche 9 août et le dimanche 30 août pour nous retrouver à l'hôtel ville nouvelle à montauban vous avez reçu de quoi nous répondre un sondage vous invite vraiment à répondre à ce sondage et puis la vidéo qui explique un petit peu le pourquoi du comment mais avant tout nous sommes heureux de nous retrouver ce soir ensemble partager un moment de louange d'adoration et aussi partager la parole de dieu c'est ce que nous allons faire que dieu nous bénisse dans ses instants Seigneur, ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voie, nous sommes le champ. Toi, notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons, émerveillé par toi, émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Tu nous appelles, hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relevé des cendres, Tu viens à nous, nous donnes vie, émerveillé par toi. Et merveillé, émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit. Sainte esprit, viens souffler sur nous. 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 Seigneur, nous t'attendons Chère situation Seigneur, nous t'attendons Seigneur, nous t'attendons Seigneur, nous t'attendons Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit, Seigneur, ton esprit Ni par force, ni par puissance Ni par ton esprit, Seigneur, ton esprit Seigneur, nous t'attendons Seigneur, nous t'attendons Seigneur, nous t'attendons Et nous allons lire maintenant le premier chapitre Si vous le voulez bien Ils y fixèrent leur demeure Seigneur, nous t'attendons Et nous t'attendons Retournez vos maris Retournez, mes filles, allez Je suis trop veille, vieille pour me remarier Et quand, je dirai, j'ai de l'espérance Quand cette nuit même je serai avec un mari Et que j'enfanterai des fils Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous Je suis dans une grande affection Et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore Orpah baisa sa belle-mère Mais Ruth s'attacha à elle Naomi dit à Ruth Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple Et vers ses dieux Retourne, comme ta belle-sœur Ruth répondit « Ne m'oppresse pas, ne te laisser De retourner loin de toi Où tu iras, j'irai Où tu demeureras, je demeurerai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu Où tu mourras, je mourrai Et j'y serai enterré Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi » Naomi, la voyant décider à aller avec elle C'est ça ses instances Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem Et lorsqu'elles arrivèrent dans Bethléem Toute la ville fut émue à cause d'elle Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ? » Elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi Appelez-moi Mara Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume J'étais dans l'abondance à mon départ Et l'Éternel me ramène les mains vides Pourquoi m'appeleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi Et que le Tout-Puissant m'a affligé » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth La Moabite Elles habitèrent à Bethléem Au commencement de la moisson des Orges Le texte, le contexte, c'est le contexte de la période des juges Une période qui est assez trouble Quand on regarde dans la Bible, dans la parole de Dieu C'est une période qui se trouve après la conquête La conquête du peuple d'Israël Sur les terres d'Israël Ce que l'Éternel avait promis à Abraham dans un premier temps Mais quand on regarde dans ce temps-là C'était une période trouble La période des juges Dans Juge 2, chapitre 2, verset 10-11 Il est écrit Toute cette génération, c'est-à-dire la génération de la conquête La génération de Josué, de Caleb Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères Et il s'éleva après elle Une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël Les enfants d'Israël fit alors ce qu'il déplait à l'Éternel Dans ce même livre des juges, au chapitre 17, verset 6 Il est écrit En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël Chacun faisait ce qui lui semblait bon L'histoire que nous avons lue, celle de Ruth Débute à Bethléem Une famille, Elimelech, un papa Avec son épouse Naomi Ses deux enfants, Kiljon, Maclon Vivent à Bethléem Et il y a une famine C'est étonnant Plus de pain à Bethléem Alors que Bethléem, ça veut dire la maison du pain Et nous voyons cela Et je crois que c'est intéressant de réfléchir pour chacun de nous Face à la difficulté Les décisions que nous pouvons prendre Le chef de famille, Elimelech Face à la difficulté A décidé de se lever Et de partir vers Moab Et quand on réfléchit finalement Le peuple d'Israël est passé par Moab Pour faire la conquête Et lui décide finalement de faire Machine arrière De retourner en arrière Et de venir dans le pays de Moab Surtout que Moab était un ennemi juré d'Israël Mais Elimelech, chef de famille Décide de partir à Moab Ça nous invite à réfléchir Face à une difficulté Quelles sont nos décisions ? Et je crois que Elimelech a manqué De jugement, de discernement spirituel S'il avait réfléchi Et c'est sûr que le contexte fait que Les enfants d'Israël à l'époque Ne connaissaient ni l'Éternel Ni ce qu'il avait fait Mais s'il avait réfléchi un petit peu Il ne serait pas venu en arrière L'Éternel les a amenés dans ce pays Le pays où coulent le lait et le miel Et ici même à Bethléem, la maison du pain Il n'y avait pas lieu De quitter Bethléem Alors que nous puissions Face aux difficultés Réfléchir à cela En ce temps-là Il n'y avait point de roi en Israël Chacun faisait ce qui lui semblait bon Et ça a été le souci d'Elimelech Du temps des juges Il y eut une famine On peut se dire mais Dieu est injuste Dieu a amené Le peuple d'Israël dans ce pays Et là, peu de temps après la conquête Et bien on se retrouve avec une famine Mais Dieu avait averti Avant l'entrée Et notamment dans le livre du Deutéronome Avant l'entrée dans le pays Dans Deutéronome 28 1 à 14 On ne va pas tout lire Mais il est écrit Si tu obéis Tu seras béni Et Deutéronome 28 15-68 Si tu n'obéis pas Tu seras maudit Il y a des conséquences A l'obéissance La bénédiction Il y a des conséquences A la désobéissance C'est la malédiction Et aujourd'hui Il ne faut pas se voiler les yeux Il en est de même Dieu ne change pas Et ça ne dépend pas de Dieu Ça dépend de nous Notre obéissance Ou notre désobéissance Regardons Les décisions d'Élimélech Un homme Un homme De Bethléem De Judas La maison du pain Cet homme De Judas Avec sa femme Et ses deux fils Il est parti Et il est dit Qu'il est parti Pour faire un séjour A Moab Un séjour A Moab Mais le texte précise Juste après Juste après que Arrivé dans le pays De Moab Ils y fixèrent Leur demeure Au départ Il a voulu Et bien Pallier la situation Difficile La famine Et il a dit Et bien on va aller Pour un temps A Moab Mais pris Par les choses A Moab Il a fixé Sa demeure Tout ça parce que Il n'a pas eu De discernement spirituel Et il est Il s'est laissé Prendre par ses pensées Simplement Le reflet De la piété D'Élimélech Élimélech C'est un nom Extraordinaire Ce nom veut dire L'éternel Et mon roi Quelle confession L'éternel Et mon roi Naomi Ca veut dire Ma gracieuse L'éternel Et mon roi C'est Allié Avec Ma gracieuse Il n'y a pas de raison Que Ca aille mal Pourtant Le fruit De leur union Ils ont eu Deux fils Et regardez bien Le nom Qu'ils ont donné A leur fils Le premier C'est Maclon Le deuxième C'est Kiljon Maclon Ca veut dire Maladif L'éternel Et mon roi Avec Ma gracieuse Ont mis au monde Quelqu'un Qui s'appelle Maladif Et Kiljon Ca veut dire Celui qui Languit C'est Pas C'est pas Heureux Celui qui Languit Mais ça a été Le fruit Le fruit Et bien Qu'ils ont porté Je crois Je crois C'est le reflet Peut-être De deux choses Peut-être qu'on a une apparence Mais la réalité fait que le fruit Le fruit de nos entrailles Le fruit de notre vie Et bien Peut-être qu'on peut paraître Comme quelqu'un Qui dit L'éternel est mon roi Mais mon fruit C'est Celui qui est maladif Celui Qui Languit Que Cette pensée Puisse Nous amener A réfléchir A notre vie De piété A notre vie Spirituelle Les Les conséquences De la décision D'Elimelech Elles sont Graves Elimelech Marie de Naomi Mourut Et elle resta Avec ses deux fils Il a pris Une décision De partir Dans le pays de Moab Il est mort Et son épouse Est restée Avec ses deux fils Plus tard Et bien Ils sont restés Pendant dix ans Et plus tard Et bien Les fils De Naomi Ont fait quelque chose Qui était défendu Par la loi de Moïse Ils ont pris Des femmes étrangères Ils prirent Des femmes moabites Dont l'une s'appelait Orpah Et l'autre Ruth Et ils habitèrent Là environ Dix ans Dix ans Et une dernière conséquence De la désobéissance D'Elimelech Maclon Et Kiljon Moururent Aussi tous les deux Et Naomi Resta privée De ses deux fils Et de son mari Naomi Qui habitait Bethléem La maison des pains Dans une ville Dans une ville Du pain Elle a appris Elle a été à l'écoute Quelque part Quelque part Elle a espéré Et je crois Que c'est important De voir cela Il y a toujours De l'espérance Dans l'épreuve De l'espérance C'était une fille C'était une fille D'Israël Nous sommes enfants de Dieu Nous avons toujours De l'espérance L'espérance Est en Jésus Christ Amen Et Naomi Et Naomi Est restée dans l'espérance Et elle a reçu Une nouvelle particulière Naomi dit alors A ses deux belles filles Allez Retournez Chacune Dans la maison De Votre père De votre mère Naomi Naomi Espérait revenir Alors la situation de Naomi La faute A qui La faute A qui La faute Et bien Elle est dans une Affliction Mais C'est quelque part Un moment Que l'éternel veut Pour pouvoir Manifester sa gloire Il a un plan Au-delà De ce que l'on peut penser Peut-être que Naomi Désire vraiment Changer Et Et retourner Dans son ancienne vie Et revenir sur une vie Mais Dieu a un plan Au-delà Quand on pense que Et bien Ruth Fait partie Des ancêtres De Jésus-Christ Voilà La grandeur de Dieu Le regard de Dieu La vision de Dieu Pour après Et parfois Les épreuves Que l'on Que l'on vit Et bien On a l'impression Que c'est C'est difficile Et il nous faut trouver La solution Pour sortir de l'épreuve Mais Dieu A un plan Au-delà De notre épreuve Sa mission Sa vision Est beaucoup plus grande Que la nôtre La faute A qui La faute A Dieu Elle a voulu Et bien Mettre ça Sur le plan de Dieu Le tout puissant Le tout puissant Naomie Ma gracieuse Ma gracieuse Appelez-moi Mara Mara Qui veut dire Amertume Car le tout puissant M'a rempli D'amertume Oui Oui Le Seigneur Le Seigneur Est capable De nous Sortir Des preuves Terribles Et quand on regarde La suite De l'histoire Et je vous invite Vraiment A vivre A lire A méditer La suite De l'histoire Nous voyons Que nous avons un Dieu Qui est tout puissant Même Si Elimelech A pris des décisions Qui ont été Néfastes Qui ont Qui ont causé Du trouble Dans cette famille Qui ont causé La mort De ses deux fils Et aussi Des décisions De prendre des femmes Étrangères Et bien Nous avons un Dieu Même dans ces moments Difficiles Qui Et bien Nous aime Et qui veut nous faire sortir Et bien De Et bien De Peut-être des décisions Que l'on aurait prise Notre Dieu Notre Roi Jésus-Christ Naomie A pu être Ramenée Dans la maison du pain Et Naomie a été aussi Un vecteur De la bénédiction Que Dieu avait promis Non seulement Pour le peuple D'Israël Mais pour l'humanité Tout entière Ruth A été une des ancêtres De Jésus-Christ Humainement parlant Alors oui Nous pouvons tourner Nos regards Vers Dieu Dieu qui nous voit Prendre des décisions Et bien Qui ne sont pas conformes A son plan Mais qui nous ramène Toujours à la maison Alors je voudrais terminer Ces moments Par ce psaume Que nous connaissons Le psaume 23 Qui nous rappelle Que même Si nous nous éloignons Nous avons un bon berger Un berger Un berger qui est là L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans le vert pâturage Il me dirige près Des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu winduiles Ma tête Et ma coupe Des bornes Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'Éternel Jusqu'à la fin De mes jours Alors mes amis Si Si Dans votre vie Dans votre entourage Des décisions Ont été prises Et vous ont amené Et bien Bien loin De la présence De Dieu Sachez que Dieu A un regard Toujours sur nous Et il veut nous ramener Là où il voulait Nous amener Comme Naomi Sa place N'était pas A Moab Mais sa place A Bethléem Notre place Et pas dans le monde Mais notre place Et bien dans Et dans la présence De Dieu Alors Que vous puissiez Vous tourner Vers le divin berger Le bon berger Qui nous fait du bien Chaque jour Et la bénédiction Elle est devant nous Comme la bénédiction A été pour Naomi Oui Mais pour Ruth Alors que Dieu Vous bénisse Et à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage